L'histoire de Nanteuil-en-Vallée est intimement liée à celle de son abbaye. Au 8e siècle, les moines s'installèrent dans ce vallon traversé par la rivière de l'Argentor. Ils défrichèrent, asséchèrent les marées, canalisèrent l'eau de nombreuses sources, et ils fondèrent l'abbaye Saint-Benoît et Notre-Dame. Au début du 13e siècle, l'abbé décide de développer et fixer la population autour de son abbaye. Pour cela, il fait bâtir un prioré, la fontaine Saint-Jean et une église paroissiale Saint-Jean-Baptiste. Les deux éléments remarquables sont l'estale. Au moment de la démolition de l'abbaye, elles ont été installées dans l'église paroissiale et le bénitier qui a été creusé dans un haut chapiteau de l'abbaye. C'était une étape de Saint-Jacques, donc on voit la coquille et puis il y a même des tombes jaquaires dans cette église. Au fur et à mesure des siècles, Nanteuil est devenue une cité importante commerçante. Les maisons à pans de bois sont le témoignage de cette activité commerçante. Elles accueillaient au rez-de-chaussée les échoppes directement ouvertes sur la rue. Et puis à partir du XVIe, XVIIe siècle, se sont établis beaucoup de foires. Et à la fin du XIXe siècle, il y avait rien que sur le bord de Nanteuil, 800 habitants. Aujourd'hui, Nanteuil-en-Vallée compte environ 1450 habitants répartis sur plusieurs hameaux. En effet, la commune a comme particularité d'être très étendue. Nous faisons 6900 hectares de superficie, ce qui nous amène à être parmi les 100 premières communes de France en superficie. En 1973, dans le cadre de la loi Marcelin, 6 communes se sont regroupées. C'était les prémices des communautés de communes ou des communes nouvelles d'aujourd'hui. La commune est très étendue, mais nous sommes une seule commune administrative, Nanteuil-en-Vallée. Nanteuil-en-Vallée a su conserver son patrimoine. Dans ces rues, l'histoire affleure, à l'image du réseau de canaux créés par les moines, qui passent encore aujourd'hui sous les rues et les maisons jusqu'au canal. Nanteuil-en-Vallée compte sur ces terres pas moins de 6 églises, une chapelle et une abbaye. Mais si la petite cité de caractère, labellisée en 2016, n'a pas oublié son histoire, son activité est bien ancrée dans le présent grâce à la vitalité de ses commerces et associations. Ce qui est intéressant à Nanteuil, c'est le nombre de commerces qui permettent d'avoir une activité économique soutenue. Et puis le nombre d'associations qui sont dans la commune, qui s'élèvent à un peu plus de 30, dont associations sportives, culturelles, clubs des aînés, comités des fêtes, de chasse, comme vous pouvez l'imaginer en zone rurale. Et puis l'association Trésor de Nanteuil, qui a été créée en 2014, pour promouvoir l'activité culturelle et l'animation au sein de l'abbaye de Nanteuil. En effet, l'abbaye accueille toute l'année de nombreuses animations, expositions, conférences. Et puis l'abbaye de Nanteuil, qui a été créée en 2014,